Bonjour, je m'appelle Elisabeth Ferry, j'habite à Ville-Jules, donc là on est à la mairie du 13e, en face d'Italie 2. Donc j'ai vu cette initiative et en fait, bon, moi je vous avoue que ça fait un peu peur, dans le sens où, au niveau de la répression policière, est-ce que je ne suis pas en train de mettre ma vie en danger par rapport à ce que je vais dire. Donc j'ai fait 9 actes des Gilets jaunes, dès le 17 novembre, donc c'était la Saint-Elisabeth, donc c'était pour ma fête. Moi ça fait des années que j'attends un mouvement social de cette ampleur, je souhaiterais aussi une grève générale pour éradiquer le capitalisme et, et comment ça s'appelle, et les lobbies, les actionnaires, donc évidemment, au-delà de remettre l'ISF qui est absolument, comment dire, absolument, enfin voilà, j'ai le vocabulaire qui me manque d'un coup, parce que je suis quand même impressionnée, absolument nécessaire, voilà. Au niveau du CSE, c'est complètement quelque chose qui ne sert à rien, et qui donne de l'argent aux multinationales, il faut éradiquer les multinationales aussi. Donc moi j'ai exercé le métier d'aide-soignante pendant des années, je fais une conférence gesticulée qui s'appelle « Tagada soin-soin, les astuces de sous d'une aide-soignante à l'hôpital du commerce ». Donc tout est dit, mon formateur c'est Franck Lepage, Thierry Rouquet et Anthony Pouliken, qui font des conférences sur l'inculture 1, l'inculture 2, qui font des ateliers sur la langue de bois aussi, parce que là on n'est pas en train de faire du lien social, bon ben peut-être qu'on prendra l'apéro après ou j'en sais rien, mais ça c'est une image. Je voudrais parler de mon métier d'aide-soignante qu'on est en train d'abîmer depuis je ne sais combien d'années, qu'en 1983 le néolibéralisme est rentré à l'hôpital, et ça il faut absolument arrêter, il faut absolument aussi arrêter la T2A, il faut absolument arrêter aussi la CSG, qui est un vol organisé par l'État depuis 1991, et puis le livre blanc sur les retraites et patati patata, ça il faut arrêter. Donc moi je milite pour le salaire à vie de Réseau Salariat et Bernard Friot, je souhaite, enfin je souhaite, nous allons le mettre en place, alors j'espère que toi qui es derrière la caméra, tu t'en imprégneras et que tu le mettras en place aussi, parce que à mon avis tu vas être un des gens qui ont du pouvoir, donc du pouvoir dit encore aujourd'hui l'oligarchie, donc je suis dyslexique, donc au niveau des mots des fois je m'en mets les syllabes, mais peu importe. Je voudrais aussi, bon tu as vu aujourd'hui on est en pic de pollution, en fait je voudrais que ça s'arrête ça aussi évidemment, je voudrais que nos, comment ça s'appelle, que, attends, que l'école, attends ça va me revenir le mot tout de suite, parce que je te dis, j'ai tellement plein de trucs à dire et que tout ça quoi, donc voilà, comment ça s'appelle tu sais, l'école, SNCF, RATP, enfin tu vois, nos biens communs quoi, les institutions, mais ça, les services publics, exactement, merci, donc l'hôpital évidemment, quand on retire le fret, et bien en fait ça fait, donc le fret tu te rappelles, c'était ce qu'il y avait sur les trains, tu vois, les camions de marchandises et tout ça quoi, en fait ça a été retiré en 95, donc ça faut arrêter, enfin vers ces eaux-là, après je ne suis pas historienne non plus quoi, tu vois, donc il faut le remettre évidemment, il faut aussi replanter des arbres, parce que notre premier besoin fondamental, donc alors on a 14 besoins fondamentaux qui va être de respirer à apprendre, donc je t'invite à aller voir les 14 besoins fondamentaux qui est la grille, parce que tout est lié, qui est la grille qu'on prend en tant qu'être soinante et infirmière pour prendre en charge un patient, par exemple le 9ème, c'est éviter les dangers, je pense, je vois le 9ème, je pense que dans notre société, c'est pas ce qu'on nous faisons, nous évitons pas les dangers, peu importe, donc du coup moi je veux des arbres, je veux du planton, parce que du coup, en fait, c'est ça qui fait qu'on respire, donc le pétrole, il faut l'arrêter aussi, évidemment, l'huile de palme, parce que j'aime bien les orang-outans, même si j'y vais pas, de les voir à la télé, ça me fait plaisir, j'ai envie de te dire, donc du coup aussi arrêter tout ce qui se passe au Congo, tu vois, l'armement, ça c'est du caca boudin en boîte aussi, il faut arrêter, tu vois, il faut arrêter d'être la première, enfin la 3ème puissance, ou 2ème puissance mondiale, de vendre des armes, alors une arme, c'est pas fait pour se défendre, c'est fait pour tuer, donc c'est pareil, la répression policière, tes flashballs, tes LBD 40, 72, ou je sais pas quoi, il faut arrêter ça, tu vois, donc moi j'ai envie de faire comme en Islande, de mettre les banquiers en prison, voilà, parce que c'est eux qui, tu vois, je sais pas si t'es au courant, par rapport à Rothschild, t'as vu, c'est quand même lui qui a mis Hitler au pouvoir, aujourd'hui, nous avons quand même le 2ème président Rothschild, qui s'appelle Macron, le 1er c'était Georges Pompidou, Georges Pompidou, était en guerre, en guerre par rapport à la sécurité sociale, tu sais, si on est tous communistes, alors que la sécurité sociale, moi je suis super contente, tu vois, de me dire, tiens, si je viens à sortir de cette caravane, et que je me tords la cheville, je peux aller à l'hôpital, ah bah non, il n'y a plus de personnel, c'est con, ah bah non, il n'y a plus de lit pour pouvoir m'accueillir, c'est con aussi, donc là à un moment, tu vois, il faut arrêter quoi, parce qu'il faut arrêter, tu sais, c'est comme un élastique en fait, je ne suis pas en train de menacer ou quoi que ce soit, c'est en fait, je suis en train de t'expliquer quelque chose, tu vois, un élastique, surtout qu'en plus, on le fait en caoutchouc, donc je t'explique le truc, tu les tires, tu les tires, tu les tires, ça s'étiole, ça s'étiole, ça s'étiole, et hop, ça casse, bah là aujourd'hui, on en est à là quoi, donc à un moment, il faut arrêter, quand t'entends aussi qu'un loyer à Villejuif, parce que je demeure à Villejuif, est de 1200 euros, non mais allo quoi, 1200 balles, mais tu te rends compte de ça, c'est ma paye, mon loyer, c'est ma paye ma gueule, il faut arrêter quoi, tu vois, la dernière fois, je discutais avec je ne sais plus qui, qui me dit, parce que je suis bénévole, qu'on est en train de mettre une éprison, sociale et solidaire, tu vois, sur Villejuif ou je ne sais pas quoi, et en fait, le mec, il me dit, ouais, ouais, mais s'il a un loyer de 1200 euros, et que ça paye à la limite 1400 euros, bah il est obligé de travailler au noir, et là tu sors, mais peut-être que son loyer, il est trop cher en fait, et ça a bugué dans sa tête, le loyer est trop cher, mais comment ça, le loyer est trop cher, mais si, mais il faut arrêter quoi, enfin je ne sais pas, tu vois pourtant, alors je ne suis pas bénie, oui, oui, je ne vis pas chez les bisounours, ou quoi que ce soit, parce que tu pourrais me dire ça, mais en même temps, quand je prends les transports en commun, bus, métro, machin, tout ça, je vois plus de gens, qui vont aider leur prochain, s'ils viennent à tomber, si le bus y freine, ou quelque chose comme ça, que des gens qui sont, ah, ils sont trop méchants, que c'est des gros cons, machin, tout ça, je vois plus de gens comme ça, c'est pareil, tu vois, pour te dire que l'être humain, il est bon à la base, et qu'en fait, c'est aujourd'hui la société dans laquelle on vit, parce que c'est la société qui nous éduque, puisque tu veux, tu nous fais de la pédagogie de temps en temps, tu sais, tu nous prends pour des cons, pour des demeurés, tu vois, mais en fait, je vais te dire un truc, il est plus facile d'être obéissant, que de désobéissant dans la vie, tu vois, parce que quand tu es désobéissant, notre cerveau, il n'est pas fait pour, tu vois, parce qu'en fait, on est éduqué sur le minimisme, tu vois ce que je veux dire, et donc du coup, l'être humain, il est à la base, il y a des connards, je ne vais pas te dire que tous les, enfin tu vois, mais l'être humain, à la base, il est bon, il va aider les gens, tu vois ce que je veux dire, et là en fait, tes lois de merde, parce que, excuse-moi, parce que ça m'énerve, et ma fille, mes deux filles, tu leur donnes un avenir, qui est de la daube en fait, enfin de la daube, c'est de la merde, tu vois, donc tu vas me dire que je suis, pardon, que je dis des gros mots, mais peu importe, tu vois, comme ça, moi je vais te parler vrai, je ne vais pas te dire, ouais, du lien social, artificialisation, ou j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu dis comme l'ombre de bois, parce que là, tu vois, ça serait bien que, je ne sais pas, moi, style des frappes chirurgicales pour des bombardements, tu vois, je n'en sais rien, moi, tu dis quoi comme l'ombre de bois, style, ah aujourd'hui, à la place de pollution, je ne sais pas, le ciel est un peu voilé par un nuage un peu orange sur Paris, tu vois, tu pourrais te dire tout comme ça, tu te fous de ma gueule quoi, tu vois ce que je veux dire, donc là maintenant, ça suffit, tu vas arrêter, parce qu'à un moment, ça ne va pas passer, ce n'est pas une question que ça ne va pas passer, parce qu'en fait, je reviens à l'obéissance, comme on a, tu vois, on est des personnes gentilles, en fait, ce n'est pas, on est gentil, c'est-tu, on est bini, oui, oui, ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'en fait, on aime vivre nous, tu vois, donc peut-être que tu as envie d'éradiquer nous les pauvres, parce que moi, je me considère père pauvre, je vais te raconter une histoire pour te dire pourquoi, j'ai été fonctionnaire pendant des années, donc je te disais que j'étais soignante et tout, c'est un métier, la vérité, tu sais quoi, même toi, dans ton bureau, tu n'as pas un métier aussi formidable que le mien, et tu vois, c'est un métier où en fait, je suis là pour prendre soin de toi, tu vois, je suis là pour te donner de l'amour et pour que tu puisses rentrer chez toi en ayant de l'autonomie, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, je ne suis pas là pour torcher, que torcher le cul ou quoi que ce soit ou te donner, et aujourd'hui, ta démarche qualité là, tu vois, ta loi T2A, ton management, ton encadrement ou tout ce que tu veux, après tu peux le mettre des fioritures de tout ce que tu veux, et bien en fait, fais aujourd'hui que moi, je fais des toilettes en 6 minutes à cause de toi, tu vois, que moi, je donne à manger à la seringue à cause de toi, tu vois, qu'en 92, parce que j'ai 46 ans, en 92, c'est pas un truc de ouf, t'as l'impression que je suis une dinosaure, mais rien à voir, en 92, j'ai 20 minutes, 45 minutes pour te faire des toilettes, tu vois, je m'assois et je remonte à deux les patients, je m'assois pour te donner à manger, je suis là pour entendre ta vie, tu vois, tu vois ce que je veux dire, et aujourd'hui, tu me donnes de la merde, alors je suis énervée, tu vois, parce que moi, je t'aime en fait à la base, mais toi, la façon dont tu m'aimes, ça me convient pas, parce que c'est ça, c'est soit l'amour, soit la peur, donc tu sais ton chemin de peur, ben tu vas arrêter maintenant, tu comprends ? Un jour, j'arrive à l'hôpital, tu vois, et on va te dire que c'est toi, on va te dire que tu as Alzheimer et moi, je vais te laver en fait, tu vois, parce que ça me prend, tu vois, ça me prend comme ça, et vu qu'on est trois aides-soignantes, tu vois, ça m'énerve parce que j'ai pas envie de pleurer devant ta gueule, t'as vu, vu qu'on est trois aides-soignantes pour 37 patients et 11 toilettes chacune, on va faire des toilettes en 6 minutes, sauf que là, moi je vais faire des toilettes, moi je fais des toilettes en 20 minutes parce que j'arrive pas à faire autrement, tu vois ce que je veux dire, je t'invite dès le matin à tu te lèves et tu vas faire ta toilette, on verra si tu mets 6 minutes ou 20 minutes, on ne faudrait peut-être que tu réfléchisses à ça, peu importe, donc à un moment, je fais la toilette et en fait j'arrive et en fait j'apprends qu'il y a un patient qui est agité, donc moi tu vois, j'aime bien faire les patients agités parce que du coup, j'ai des astuces dessus, je te raconte ma conf, j'ai des astuces dessus pour pouvoir te faire et j'ai toujours des petits bonbons sans sucre, patati patata et pourquoi je vais faire des patients agités, c'est pas que je kiffe, je kiffe de la mort géniale, rien à voir, c'est qu'on va me laisser plus de temps pour pouvoir te laver, enfin c'est con, on va me laisser plus de temps pour pouvoir te laver, donc je vais te laver et en fait tu vas te retourner et tu vas me retourner le pouce et aujourd'hui, tu sais quoi, à cause de ça, à cause de tes conditions de merde là, et bien moi je suis reconnue travailleur handicapé tu vois, j'ai mon pouce là droit, il est niqué parce que tu t'es retourné et tu m'as défoncé le pouce et tu sais qu'à ce moment là, moi, Elisabeth Ferry, j'ai eu envie de te taper, tu comprends ? et je ne l'ai pas fait mais peut-être qu'encore aujourd'hui j'ai envie de te taper à cause de ça, bref, moi à cause de toi, je ne peux plus exercer mon métier que j'aime, tu t'entends ? avec tes compétences de merde et un jour je suis arrivée à l'hôpital parce que j'étais reclassée, un jour je suis arrivée à l'hôpital et tu veux que je te dise je sors du vestiaire donc je suis habillée je sors du vestiaire et tu sais quoi ? tu sais ce que je me suis dit ? ben putain, c'est là que je vais me pendre t'entends ça ? et ben j'ai démissionné parce que ma vie elle vaut plus que tes profits tu comprends ça ? est-ce que tu comprends ça ? et toi tu es en train de me foutre de la merde dans ma vie toi tu crois que j'ai envie que mes filles, ma fille, tu vois, qui a Darius, ma cadette, tu vois, j'ai mon aîné qui est en train de faire des... à la fac, parce que moi tu vois comme dirait Sarkozy moi je suis une racaille tu vois, parce que j'ai toujours vécu en cité t'as vu pourtant j'ai du vocabulaire tu vois, je suis pas comme ça mais par contre tu mets une capuche je pourrais marcher en comme ça tu vois ce que je veux dire ? avec tes préjugés là j'ai mon enfant, mon aîné qui est à l'université ça fait 3 ans et ça marche super bien tu vois et t'as un truc banquier là je sais pas quoi là qu'est-ce que ça veut dire c'est de quoi de merde aussi ? que tu veux mettre les gens qui habitent en Afrique qui payent plus que ça et que tu retires des classes ça veut dire quoi ? hein ? j'ai ma fille aussi au mois d'octobre novembre je sais plus je me rappelle plus qui s'est fait gazer à cause de ta gueule hein ? j'ai un collègue enfin un de ses camarades qui est rentré avec des LBG là comme ça qui a été hospitalisé qu'est-ce que ça veut dire ça ? tes lois de merde ta sécurité tu vois tes armes toi pour reprendre au début bah tu sais quoi c'est fait pour tuer mais tu noues tu noues vraiment quand même tu sais quoi ? fais comme les nazis oublie pas qu'il y a eu les nazis à Villejuif en 1940 moi j'ai des histoires que de ma grand-mère qui était en sur Villejuif tu vois parce que ça fait des années que ma famille a vie sur Villejuif avant on habillait sur le 13ème mais les pauvres on n'en voulait pas on les a parqués sur Villejuif tu vois ce que je veux dire ? donc maintenant il faut arrêter quoi ça suffit ça suffit tout ça c'est comme ta viande moi je suis devenue végétarienne déjà par rapport à regarde comment les poules sont élevées regarde comment les vaches sont élevées tout ça tu nous fais bouffer de la merde aussi donc quelque part on n'a pas le choix donc voilà végétarienne machin tout ça c'est un bateau pour tes gosses tu vois avec tes oeufs là dans tes poules qui sont complètement mais abîmés au niveau du corps leurs pattes leurs becs cassés tu sais quoi ? ce qu'on fait subir aux animaux on se fait subir à nous être humain l'holocauste les conditions de comment est-ce qu'ils sont ils sont emprisonnés c'est quoi ce truc là ? mais t'es complètement barré pourquoi ? pour du profit mais du profit de quoi ? aujourd'hui tu vas voir le pic de pollution il y a des gens qui vont faire des des infarctus ou qui vont faire des maladies pneumopathiques ou je sais pas quoi de l'asthme et machin tout ça mais allo quoi remets des arbres du planton des machins arrête tes conneries à un moment faut arrêter tes conneries t'as compris ? ça suffit